On va commencer d'abord sur l'histoire de l'autre là, Célestine. Mes sincères condéliences à toute la famille de la forêt. Quand on vous disait de combattre les gens là, que je vous, j'ai commencé à vous parler là, que le groupe de Momadi Doumbouya, c'est un petit clan ethno-malinqué qui veut diriger ce pays là, qui veut sémer la guerre civile en Guinée. Ça fait longtemps que j'ai donné ça. Aujourd'hui, voici les preuves encore. Bala Samoura, Bala Samoura qui a appelé M. Célestine en lui disant qu'il a une convocation. M. Célestine a appelé immédiatement sa femme, il a informé sa femme en temps réel. Depuis que le monsieur là est tombé dans la main de Bala Samoura, les vidéos sont là. Et c'est aujourd'hui qu'on appelle la femme là, le matin de bonheur à 8 heures, pour la dire de se présenter au camp Samoura. Vous avez vu les bandits là, c'est-à-dire qu'ils ont pris une piste, seulement pour utiliser la piste là pour faire le sale boulot. Ça fait une piste. n'ont fait que il y aura pas mer sleevesSHILL D'effectivement, il n'y un jamais alors encore incroyable maltraitc'il machinery Ceci fait que l'ifliction c'est d'un believer cela entre la distribution et le résouil 파�ron Sous-titrage ST' 501 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 à la dictature des institutions. Est-ce qu'il a compris même la gravité de ce qu'il a dit ? Qu'il est obligé, ça c'était au temps d'Alpha Condé à faire le troisième mandat, ils ont poussé Alpha Condé pour tomber dans le trou. Qu'il est obligé d'ailleurs de se soumettre à la dictature des institutions. Vous voyez comment c'est grave, les déclarations-là ? On va écouter ça. Écoutez ! Et puis avec l'arrogance ! Là, ils parlaient de l'IFDG. Allons, écoutez ! On va écouter ça ensemble. Écoutez, dans sa courroie, à l'époque, écoutez très bien. Écoutez ! Dans sa courroie, à l'époque, d'ailleurs, qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions pour le troisième mandat d'Alpha Condé. Écoutez ! J'ai une question qui a déclaré un président qui a déclaré un président. avec la Cour constitutionnelle a confirmé en tant que démocrate. Je dois me remettre et d'ailleurs, me soumettre à la dictature des institutions parce que c'est ça que la démocratie marche. Quand les institutions décident sur toute la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Ça ne peut pas faire l'objet de recours. comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain qui respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. Merci. Vous avez entendu ça ? On va répéter pour une dernière fois. Les vidéos là, c'est pour demain après-demain. Ne venez pas nous dire ici, là, il n'a rien fait du mal. Écoutez très bien. Cette vidéo peut amener dans ça en prison, 50 ans de prison, 20 ans de prison. Dans un pays normal, quelqu'un ne peut pas tenir des propos comme ça, là. Écoutez-moi ça pour une dernière fois. Alors, j'ai une question peut-être, vous pouvez passer d'il y a vous à ce qu'il verrait en votre présence une forme de caution à un troisième mandat. Votre présence, c'est ce que je veux. Mais le débat, le troisième mandat est terminé, là. Nous sommes là pour investir un nouveau président. Vous savez, la manière de déplacer le débat est fort diminuée. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du 10 jours est terminée. La commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux, il y a une seule, qui a déclaré un président vainqueur. La Cour constitutionnelle a confirmé en tant que démocrate. Je dois me remettre et me soumettre à la dictature des institutions parce que c'est ça que la démocratie marche. Quand les institutions décident sur la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain. Je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande constitution du pays. Merci. Vous avez entendu ça ? Ça, c'est autant d'un raconté. Maintenant, on va venir sur la vidéo où il a été giflé à Paris. Des ignorants comme ça. Des menteurs. Vous pensez que vous avez une dignité ? La femme l'a fait jouer les trois vidéos pour vous dire que vous êtes des inconscients. Vous êtes des inconscientologues. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des vailloux. C'est ce que la femme voulait te faire comprendre. Et puis, la femme, la journaliste, elle t'a piégé jusqu'à même que tu dis que ça, c'est des décisions personnelles. Dans votre campagne que vous êtes en train de dire là, à son article 45, ce que tu dis là, vous êtes parti vous regrouper un petit groupe des malinqués là. Vous êtes parti écrire une constitution. Vous avez écrit cette constitution-là avec qui ? C'est comme ça qu'on écrit une constitution d'une nation. Mamanie Doumba va venir écrire. Vous allez venir nous montrer le projet de loi d'une constitution qu'il a été élu par qui ? C'est ce que j'ai dit au Guinée là. Vous avez fait des erreurs. Vous ne devrez pas accepter le procès du 28 septembre là parce que Mamanie Doumba n'est pas légitime. Je suis sorti ici, j'ai parlé, 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 parlé. Après, les radios privées m'ont donné raison. Je suis sorti ici, j'ai dit que Mamanie Doumba ne veut pas déçut d'une constitution. Il n'est pas légitime. J'ai parlé, 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 mais comme les amis Girassi, les autres médias ont mangé avec Mamanie Doumba à l'époque. Ils ne m'ont pas écouté mais quand ils sont rentrés en guerre, c'est là-bas, ils m'ont donné raison encore, ils ont commencé à dire que c'est vrai, que Mamanie Doumba n'est pas légitime, il ne peut pas déçut d'une constitution. Parce qu'au début, ils ont tous mangé avec Mamanie Doumba Maintenant, on va écouter. Tellement que les radios, la journaliste est en train de lui dire qu'il est infiniant, il ne comprend pas. La honte. Après, maintenant, on lui montre ce qui s'est passé dans la salle. Il dit, non, vous avez fait jouer une partie, ce n'est pas tout ce que vous avez montré, mais vous pensez que vous pouvez tromper les gens. Ils sont venus en France, c'était pour faire campagne. Personne ne peut vous soutenir. Mamanie Doumba est un criminel. est un délinquant. Emmanuel Macron est lui-même, le monsieur démocrate là. La démocratie, la démocratie même lui dépasse en France. Voilà Emmanuel Macron qui n'a jamais gagné les élections législatives. Il ne veut pas remettre à Jean-Luc Mélan la gauche ce qu'ils ont gagné. Vous avez vu ça aussi. Emmanuel Macron a été une erreur pour les Français. Il a été une erreur. Depuis qu'Emmanuel Macron est venu au pouvoir là, Emmanuel Macron a gâté toutes les relations entre la France et les pays africains francophones là. Emmanuel Macron a gâté tout, 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 tout. C'est grâce à Emmanuel Macron aujourd'hui que les Français ne sont plus respectés dans le monde entier. C'est grâce à Emmanuel Macron aujourd'hui que les Africains de l'Afrique francophone ne respectent plus les politiciens français. Tout ça là c'est dit à Emmanuel Macron. mépris mépris de la démocratie qu'il a l'arrogance l'arrogance de pouvoir qu'il a dans sa tête Emmanuel Macron Emmanuel Macron pour lui la France est devenue comme la Guinée où il y a les pays de la dictature là. Pour lui la France c'est la République de Guinée. Emmanuel Macron oublie aujourd'hui que la France est un pays qui fait partie de l'Union Européenne que c'est un pays démocrate. Les gens ont conservé la démocratie en France parce que s'il étudie l'histoire de René René Kassin il sait René Kassin fait partie l'homme l'homme l'un des plus grands fondateurs de droits de l'homme en France René Kassin Emmanuel Macron fait aujourd'hui semblant qu'il ne connaît pas tout ça là. On a vu l'histoire des Gilets jaunes. Ça c'est quoi ça ? Maintenant c'est vous Emmanuel Macron qui va se lever maintenant pour aller nous montrer la démocratie en Afrique. Ici là il n'a pas gagné les élections législatives il s'impose il ne veut pas laisser il ne veut pas laisser la dictature de la démocratie qu'Emmanuel Macron est en train d'imposer aux Français et les Français sont assis on dirait même la France est devenue la Guinée comme ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Emmanuel Macron fait la même chose aux Français personne ne parle la cour constitutionnelle peut réagir pour décider Emmanuel Macron en utilisant seulement l'article 5 contre Emmanuel Macron mais personne ne parle Emmanuel Macron fait de la France ce qu'il veut aujourd'hui Dumbuya tue les gens Dumbuya est titulaire d'un passeport français sa femme elle est française Emmanuel Macron ne dit rien mais il est prêt à s'attaquer au Mali Ibrahim Hassimi Goïta il n'est pas légitime Ibrahim Traoré n'est pas légitime Tiani n'est pas légitime mais pour eux le sanguinaire de Mamadi Dumbuya est légitime parce que Mamadi Dumbuya est en train de jouer faire le sale boulot pour eux Mamadi Dumbuya est légitime au pouvoir mais ça ne va pas marcher nous les Guinéens on a connu la révolution on a étudié la révolution depuis autant de faits avec ce touré là on va déloger Mamadi Mamadi Dumbuya est venu avec les armes on va utiliser les mêmes armes l'assassinat de Sadiba Koulibaly la France n'a rien dit même les médias français n'ont pas parlé de ça aujourd'hui voici monsieur Celestin aussi qui a été sauvagement assassiné séquestré par Bala Samura la France ne va rien dire les médias sont fermés en Guinée la France ne dit rien il y a eu des morts qui ont été dénoncés par la communauté internationale 57 et quelques morts la France ne dit rien Emmanuel Macron ne dit rien Emmanuel Macron s'en fout il ne dit rien mais si c'est pour s'attaquer au Malien la Semi Guita Ibrahim Traoré et Thiani là ils sortent dans les médias ils ne sont pas légitimes ils ne sont pas légitimes Emmanuel Macron donne nous maintenant la définition de légitimité c'est quoi parce que là tu as perdu les élections législatives tu ne veux pas laisser donne nous maintenant comme vous êtes les maîtres les champions les champions du monde à donner des cours de leçon de la démocratie aux africains là maintenant moi je te pose cette question monsieur Emmanuel Macron donnez-nous la définition c'est-à-dire du vrai mot du vrai sens du vrai sens de parole ou de la phrase du mot de la démocratie Emmanuel Macron voilà aujourd'hui c'est toi qui vas aller nous apprendre la démocratie c'est vous les français qui vont venir en Afrique nous apprendre la démocratie c'est une honte alors c'est une honte votre façon de faire la démocratie contre les africains de l'Afrique de l'Ouest là c'est une honte c'est une abomination intellectuelle et politique c'est une honte Mamadi Doumboué est venu il tire chaque jour les Guinées il a menti il tire il tire il vole il est en train de voler tout l'argent voilà la femme de Mamadi Doumboué aujourd'hui qui possède même des sacs de 50 000 euros 30 000 dollars les montres de 30 000, 50 000 dollars elle a eu l'argent là-haut Fantagé a eu l'argent là-haut personne n'a parlé si c'est pas Mediapark qui parle un peu là personne ne parle arrêtez arrêtez ça on ne déteste pas la France on ne déteste pas les français parce qu'on parle français on parle français on mange encore en français mais arrêtez de nous imposer cette dictature démocratie qui n'a même pas de sens qui n'a même pas de nom le fils d'Idriss de Bic-Tchad lui lui il est légitime Mamadi Doumboué est légitime Olivier au Gabon ils sont légitimes mais Asif Bouyguita n'est pas légitime Ibrahim Traoré n'est pas légitime Tiani n'est pas légitime parce qu'eux ils ne se laissent pas faire ils veulent sauver leur pays eux ils ne se laissent pas faire là vous les appelez des dictateurs des dictateurs ils ne sont pas légitimes voilà toi Emmanuel Macron qui perd les élections législatives tu ne veux pas rendre tu ne veux pas rendre les élections législatives aux gens qui ont gagné les élections vous pouvez venir nous apprendre les leçons de la démocratie ça c'était 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 en 1933 jusqu'à en 2000 en 2010 en 2020 c'est fini ça aucun Africain ne va accepter ça maintenant vous allez nous laisser si vous voulez nous aider à organiser la démocratie c'est-à-dire les élections ou la démocratie la vraie démocratie vous laissez tous les pays africains choisir le président qu'ils veulent ils votent pour un président qu'ils aiment et vous validez vous soutenez la démocratie comme ça en ce moment aucun Africain ne va avoir une haine contre la France c'est trop flagrant ce que vous êtes en train de faire aux Africains c'est trop flagrant c'est trop Mamadi Doumbouya qui vient aujourd'hui qui braque un pays qui a été chassé même dans dans l'armée française voilà aujourd'hui il est soutenu il est soutenu par les lobbies on nous impose tout Mamadi Doumbouya tue les gens personne n'y parle les médias en France personne n'en parle rien maintenant on va continuer sur la vidéo de ce petit dansa kuruma comme ils sont des analfabètes vous êtes ignorants la dame vous t'a montré il est assis en tout blanc aussi il pensait même qu'il pouvait parler mentir encore la femme maintenant qu'est-ce qu'elle a fait elle t'a montré les preuves que vous n'êtes que des vous êtes des nullards vous êtes des menteurs elle a laissé que tu as fini de bavarder parce que tu es bien préparé pour tes discours farfellés mentaux tu es venu tu es venu faronner faroter comment on dit faroter en français tu es venu faroter avec tes tes français ramassés dans les vocabulaire avant même d'arriver à Paris tu es venu tu pouvais tromper la femme maintenant elle te met elle te met devant l'écran voilà Amara 2022 voilà Amara 2024 il dit non ça c'est des choix personnels français est-ce que tu comprends même je sais que maman dit d'où vous avez dans l'évacot de ça parce que ce que vous avez voulu organiser faire le débat mais projet de constitution pourquoi c'est en France que vous allez venir présenter le projet de loi c'est pas en Guinée que vous devrez faire ça tout ça là vous êtes des démagogues pour dire que la France vous soutient après tape à l'oeil là pour dire oui nous sommes soutenus par la France regarde la salle comment la salle était vide et vous avez payé des gens d'autres ont reçu 200 euros 150 euros 50 euros pour venir vous accompagner vide la salle était vide vous avez fait un horizon humilien on m'a dit d'Ombuya là-bas tu as entendu la vidéo on m'a dit d'Ombuya vous êtes en train de soutenir un assassin et la vidéo là encore s'est passée sur TV5 ça va faire le tour du monde vous ne connaissez même pas la politique la femme elle se moque de toi intelligemment elle se moque de toi que tu n'es qu'un menteur tu ne comprends pas on te coïnce maintenant tu dis non c'est du choix on va écouter la vidéo écoutez c'est un menteur comme ça donc est-ce que c'est une décision strictement personnelle mais selon cette mouture de la constitution il le pourra et naturellement alors en 2022 le secrétaire général de la présidence Amara Kamara a fait cette déclaration on écoute il est important de retenir que le CNRD face à bonne foi a démontré et dit clairement dans la charte de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection et puis ce week-end il a dit ça c'est là le président 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 il n'y a aucune interdiction pour le président de se prêter à la candidature pour gouverner le pays non seulement en termes de droit il en a la possibilité il en a aujourd'hui la qualité pleinement mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection soit exactement le contraire que s'est-il passé entre temps monsieur Courmin alors cette question il est mieux de poser au général Amara en ce qui me concerne la question de candidature est strictement individuelle individuelle le président le général Mamari Dumbuya c'est lui qui est concerné quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre c'est cette version qui me semble être importante mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel en l'état ne respecte pas la charte de la transition qui dans son article 46 stipule que ni Dumbuya ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection ce n'est pas à la constitution de s'adapter à la charte c'est la charte qui doit s'adapter à la constitution parce que la constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum elle doit régir la vie de la nation pendant et après la transition donc du sion parce que la vous avez vu comment il est malhonnête lui-même il parle il s'est contredit il dit que c'est la charte qui va s'adopter à la constitution le français là vous avez compris ça où les chartes là les chartes que Mamadi Dumbuya a inventées parce qu'il a inventé ça il dit que c'est la charte qui va s'adopter à la constitution le français même il ne parle même pas regardez-moi un farfélé comme ça rien du tout c'est un idiot comme ça qui va s'asseoir dire qu'il va écrire une constitution de 14 millions d'habitants vous êtes malade c'est la charte qui va s'adopter à la constitution est-ce que c'est français que tu es en train de parler idiot c'est français que tu es en train de parler comme ça c'est la charte qui va s'adopter à la constitution entre la charte là et la constitution que vous êtes en train de présenter au Guinée là parmi les deux là qu'est-ce que vous avez présenté d'abord au Guinée comme garantie c'est pas la même charte là à son article 46 là il dit non il est coincé c'est la charte qui va s'adopter à la constitution farfélé que tu es va étudier encore un peu là français même tu comprends même pas tu parles pas va étudier le cours le cours le cours de droit encore où il sait même pas quoi là c'est la charte qui va s'adopter à la constitution c'est comme si quelqu'un cherche une femme qui va qu'il veut se marier avec une femme mais il sait que le mariage ne va pas aboutir là mais il force il dit qu'il veut telle femme c'est la charte qui va non arrêtez de prendre des Guinées comme des gens n'ont pas été à l'école regardez comment la femme est en train de t'humilier tu comprends même pas idiot la femme est en train de vous dire que vous êtes des menteurs vous êtes des farfélis des délinquants au pouvoir vous êtes des criminels c'est la charte qui va s'adopter à la constitution est-ce que c'est français même que tu parles cher Guinée chers compatriotes je ne suis pas un professeur de philosophie ou de faculté des lettres mais ce que je dis là regardez comment il manque un flagrant délit devant la télé devant les gens devant le monde entier c'est la charte qui va s'adopter à la constitution entre la charte que mon mardi nous a imposé le 5 septembre après le 5 septembre 2021 et la soi-disant constitution que vous avez écrite à l'heure parmi les deux qu'est-ce que mon mardi Dumboi a présenté d'abord pour avoir confiance pour qu'on lui porte confiance qu'est-ce que mon mardi Dumboi a présenté au Guinée c'est pas la charte c'est pas la charte la charte c'est pas ça qu'il nous a présenté ou il a menti même il n'est respecté même pas à son article 8 aussi les manifestations sont interdites et tout et tout il n'a pas violé 37 il n'a pas vu violer 70 on peut citer jusqu'à jusqu'à combien d'articles yo c'est la charte qui va s'adopter à la constitution comment tu peux mentir comme ça soi-disant qui est docteur en quoi docteur en wiafologie ou quoi docteur en wiafologie c'est la charte qui va s'adopter à la constitution vous avez entendu le français là où répondez moi ici là ceux qui ont fait les facultés des lettres vous avez entendu ça où c'est la charte qui va adopter c'est comme si tu enlevais le carburateur d'une bmw tu veux monter le carburateur là vraiment non on va voir tout avec mon mari d'un bia quand mon mari d'un bia va quitter le pouvoir là on aura des histoires à écrire on va écrire beaucoup de livres sur le CNRD c'est comme si tu prends le carburateur d'une renault renault 5 là tu veux monter ça sur une mercedes et tu dis que la renault 5 va s'adopter le carburateur de renault 5 va s'adopter au carburateur de la mercedes est-ce que c'est des choses qui peuvent aller même ensemble oh vous n'avez même pas honte de mentir on va écouter encore on va venir vous laver ici comme vous n'avez pas été à l'effort là vous pensez que vous pouvez tromper tous les Guinais on va venir donner les détails c'est la charte qui va la constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum elle doit régir l'avis de la nation écoutez son français moi je ne comprends pas bien français donc est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat c'est une décision strictement personnelle mais selon cette mouture c'est une décision strictement personnelle donc Mamadi Doumbouya vous a jamais dit qu'il sera candidat pourquoi maintenant vous êtes en train de sortir faire campagne pour Mamadi Doumbouya c'est ce que je ne comprends pas ou bien c'est le français que tu ne parles pas pourquoi maintenant tête de mort là tu vas mettre ça pour non pourquoi vous sortez maintenant là pour faire campagne pour Mamadi Doumbouya écoutez écoutons ensemble t'es farfélé comme ça là écoutez donc est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat c'est une décision strictement personnelle mais selon cette mouture une décision strictement personnelle donc c'est Mamadi Doumbouya qui va doit normalement comme c'est qu'il dit en français la vraie définition c'est Mamadi Doumbouya qui va sortir dire qu'il est candidat ou pas maintenant campagne que vous êtes en train de faire c'est pour qui au nom de qui l'argent que vous êtes en train de dépenser pour soutenir les criminels les voyous les délinquants qui vient d'assassiner encore un autre un grand cadre de l'armée républicaine encore c'est l'essent mais c'est l'essent aussi une douleur pour sa famille Yako hein vous sortez maintenant faire campagne pour qui est-ce que Mamadi Doumbouya vous a autorisé qu'il sera candidat est-ce que Mamadi Doumbouya vous êtes en train de traumatiser psychologiquement Mamadi Doumbouya lui-même il sait que Mamadi Doumbouya sait que s'il s'engage dans ça il y aura la guerre civile en Guinée je vous ai dit vous les petits clans ethno malinqués là la guerre civile que vous êtes en train d'organiser pour ce pays là cette fois-ci là ça va se réaliser vous n'avez jamais connu la guerre c'est la première fois on va écouter vous n'avez jamais connu la guerre c'est la première fois écoutons la femme là elle te fait jouer les trois vidéos là c'est pour vous dire c'est pour vous dire que vous êtes des menteurs mais tu es assis comme un villageois qui vient d'arriver même en France tu n'arrives même pas à comprendre ce que la femme est en train de te dire en termes intellectuels mais tu ne comprends pas naïf que tu es voyou que tu es délinquant dans sa courrouille la femme est en train de vous insulter tu as fait que la femme même a insulté Doumbouya cela veut dire que Doumbouya tu es un menteur Amara tu es un menteur toi-même tu es un menteur tu ne comprends pas le français on te pièce comme ça on dirait même tu n'as jamais parlé devant les micros vous pensez que vous pouvez tromper tous les Guinéens on me fait comprendre écoutons ensemble encore c'est une décision strictement personnelle mais selon cette mouture de la constitution il le pourra et naturellement alors en 2022 le secrétaire général de la présidence Amara Kamara a fait cette déclaration on écoute il est important de retenir que le CNRD passe à bonne foi à démontrer et dit clairement dans la chambre de la transition que ni le président ni le CNRD ne sera candidat à aucune élection et puis ce week-end il a dit ça le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout le monde il ne faut aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays non seulement en termes de droits il en a la possibilité il en a aujourd'hui la qualité pleinement mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée soit exactement le contraire que s'est-il passé entre temps M. Courman alors cette question il est mieux de poser au général Amara en ce qui me concerne la question de candidature est strictement individuelle le président le général Mamari Doumbouya c'est lui qui est concerné quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre c'est cette version qui me semble être importante mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel en l'état ne respecte pas la charte de la transition qui dans son article 46 stipule que ni Doumbouya ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection ce n'est pas à la constitution de s'adapter à la charte c'est la charte qui doit s'adapter à la constitution parce que la constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum elle doit régir la vie de la nation pendant et après la transition donc il est extrêmement important de faire une lecture et différencier des relations entre la charte de la transition et la constitution elle-même mais ça ce n'est pas joué avec nous monsieur Pourma la charte de la transition n'est pas la constitution de la république de Guinée mon travail en tant que mais c'est un engagement quand même en tant que président de l'organe législatif est d'écrire une constitution qui sera approuvée par le dans ça la journaliste pose une question elle te demande l'engagement c'est quoi en français c'est sous forme de garantie la femme te dit en français comme tu ne comprends pas elle dit alors l'engagement c'est quoi non la femme dans ça la femme t'a humilié la femme l'a humilié la femme elle a humilié Amara elle a humilié le CNRD tu as entendu le français qu'elle est en train de te parler que l'engagement alors c'est quoi dites nous dans sa courman la définition du mot engagement c'est quoi par exemple quelqu'un qui veut vendre sa voiture il ne veut pas perdre les deux clients maintenant toi tu te présentes chez lui chez la personne physique il te dit je m'engage pour acheter cette voiture après maintenant la personne la personne a mis tout son temps c'est à dire tout son temps son énergie sur toi pour que tu achètes sa voiture parce qu'il avait besoin de l'argent à la fin maintenant tu vas donner c'est ça la femme te dit l'engagement alors la définition du mot engagement c'est quoi tu comprends même pas idiot que tu es à cause de ça encore tu es venu vendre Mamadi Dumbuya humiliation totale ce que j'aime dans Mamadi donc est-ce que Mamadi Dumbuya sera candidat c'est une décision strictement personnelle mais selon cette mouture de la constitution il le pourra et naturellement alors en 2022 le secrétaire général de la présidence Amara Kamara a fait cette déclaration on écoute il est important de retenir que le CNRD face à bonne foi a démontré et dit clairement dans la chambre de la transition que ni le président ni le CNRD ne sera candidat à aucune élection et puis ce week-end il a dit ça la honte le président Dumbuya est un citoyen guinéen comme tout autre il n'y a aucune interdiction pour le président Dumbuya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays non seulement en termes de droits il en a la possibilité il en a aujourd'hui la qualité pleinement mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée soit exactement le contraire que s'est-il passé entre temps M. Courman alors cette question il est mieux de poser au général Amara en ce qui me concerne la question de candidature est strictement individuelle le président et le général Mamari Dumbuya c'est lui qui est concerné quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre c'est cette version qui me semble être importante mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel en l'état ne respecte pas la charte de la transition qui dans son article 46 stipule que ni Dumbuya ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection ce n'est pas à la constitution de s'adapter à la charte c'est la charte qui doit s'adapter à la constitution parce que la constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum elle doit régir la vie de la nation pendant et après la transition donc il est extrêmement important de faire une lecture et différencier des relations entre la charte de la transition et la constitution elle-même mais ça ce n'est pas joué avec les mots M. Courman la charte de la transition n'est pas la constitution de la République de Guinée mon travail en tant que président de l'organe législatif est de créer une constitution qui sera approuvée par le peuple de Guinée par référendum donc est-ce que Mamadi Dumbuya sera candidat ? c'est une décision strictement personnelle je dis bien il ne revient pas à la constitution de rentrer dans les spécificités ou d'établir une liste ou une catégorisation de personnes qui peuvent être candidates ou pas mais en tout cas il le pourra dans aucun pays du monde la constitution n'a établi la liste des personnes qui peuvent être candidats et ceux qui ne peuvent pas l'être mais selon cette mouture de la constitution il le pourra et naturellement la participation aux élections présidentielles obéit à un certain nombre de critères définis à l'article 45 de la constitution c'est les critères de citoyenneté c'est les critères dont les critères de nationalité les citoyens qui remplissent leurs droits civils et politiques peuvent candidater à l'exception des conditions qui seront définies par la loi qui établira les détails des modalités de candidature des citoyens guinéens à l'élection présidentielle ou aux autres élections du pays mais vous comprenez qu'il y aura des conséquences des répercussions à cet non-engagement vu par certains en Guinée écoutez peut-être je ne peux pas présager mais le travail qui nous incombe est d'écrire une constitution telle que ça est dit dans le slogan le départ qui correspond aux réalités de la Guinée et une constitution qui n'est pas taillée sous mesure et c'est ce travail que nous essayons de faire en attendant on l'a vu ce week-end par exemple quand vous avez rencontré la diaspora guinéenne on regarde ces images vous comprenez cette colère vous n'avez pris qu'une seconde et une petite partie de ces images qui ne correspondent pas comment vous expliquez j'y étais nous y étions vous n'avez sorti qu'une partie de l'image cette rencontre qui a commencé s'est terminée dans les très bonnes conditions madame la Guinée est un pays qui se bat pour remettre à l'heure moi je ne veux même pas t'écouter parce que tu es un ignorant la femme elle t'a dit en français que quand on m'a dit que je ne vais pas dire qu'il sera candidat il va y avoir des conséquences tu ne comprends pas le français c'est ce que la journaliste est en train de te dire d'abord nous avons des français mais nous avons des femmes des français nous avons des français la femme en train de te dire en termes intellectuels quand Mamadi Doumbouya va dire qu'il sera candidat il y aura des conséquences c'est ce qu'elle veut te faire comprendre mais tu ne comprends pas la démocratie pour nous parler des constitutions en vertu de quels droits de juridiction Amara regarde Amara nous parle même des droits Mamadi Doumbouya il est en mesure il a le droit n'importe quoi et puis voilà Danza encore qui vient cracher sur Amara Danza dit d'aller poser cette question à Amara aussi non c'est ça ça n'engage qu'à Amara Amara qui dit que Doumbouya ne sera pas candidat le mois le 2022 aujourd'hui Amara qui dit qu'il peut il peut être candidat pour diriger la Guinée vous êtes malade vous rêvez vous êtes en train de rêver vous allez comprendre des farfélis comme ça maintenant on va vous montrer encore je vais vous montrer une autre vidéo encore ça va donner aussi à Mamadi Doumbouya de réfléchir depuis je vous ai dit que Mamadi Doumbouya est un braqueur même l'Ivoirien l'a dit ça depuis avant le petit Ivoirien qui parle des vidéos qui fait des vidéos là nous vendre plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme au service d'un parti politique dans notre pays donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça on nous a vendu l'idée de force spéciale à l'occasion de l'indépendance sans que nous membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement ni sur comment ils ont été recrutés ni à quel moment ils ont été recrutés ni où ils sont cantonnés ni comment ils sont formés ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan je dis encore une fois si la population était armée les policiers morts parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs seraient tués par balle mais ce n'est pas le cas c'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée elle est armée c'est elle qui fait l'objet d'assassinats par armes de guerre un maire peut interdire une manifestation à délocaliser mais pour des raisons objectives écoutez c'est la même chose à délocaliser elle délocalise systématique de la mobilisation nous résistons nous refusons parce que c'est un droit le droit au cortège le droit à la libre circulation sont des droits aujourd'hui on n'a même plus ça nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guillemets qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité nous continuons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue nous continuerons à s'exprimer aussi dans la rue c'est Ousmane Gawal qui parlait avant le monde est bizarre on ne peut pas comprendre on ne peut pas connaître dans la vie vous allez écouter encore écoutez bien le criminel parce que pour moi lui il est un criminel le sacrifice de la nation écoutez ça c'est il y a bien après avoir assassiné Sadibakouli la réclamation vous me connaissez de sale caractère vous me connaissez de sale caractère après toutes ces satisfactions le premier qui lève il n'y a pas de syndicat dans l'armée il n'y a pas de syndicat dans l'armée du commandant de région quand on s'agite personne n'est dit personne vous connaissez les principes dans l'armée pour nous dédouaner on dit on n'a pas tué pour nous dédouaner on dit qu'on n'a pas tué j'espère qu'il a été entendu pédagogiquement militairement et le chef suprême des armées compte sur votre disponibilité sur votre engagement sur votre soutien que vous vous reconnaissez en lui en ses actions en ses projets et que vous êtes prêt à l'accompagner donc après l'assassinat de Sadiba Koulibari aujourd'hui c'est monsieur Celestin aussi vous avez écouté bien cette vidéo d'Idi Amin il dit qu'on le reconnaît bien dans ses sales caractères donc quand on tire dans l'armée pour se dédouaner on dit qu'on n'a pas tué vous avez entendu ça on va écouter on va réécouter très bien écoutez vous me connaissez de sales caractères vous me connaissez de sales caractères et il n'a pas honte de déclarer il n'a pas honte de déclarer il n'y a pas de syndicat dans l'armée il n'y a pas de syndicat dans l'armée on tape à la porte du commandant de région quand on s'agite personne n'est dit personne vous connaissez les principes dans l'armée pour nous dédouaner on dit on n'a pas tué on a dû se préparer pour le présenter à son seigneur vous avez écouté ça très grave j'espère qu'il a été entendu pédagogiquement militairement et le chef suprême des armées compte sur votre disponibilité sur votre engagement sur votre soutien que vous vous reconnaissez en lui en ses actions en ses projets et que vous êtes prêts à l'accompagner vous avez entendu ça on va le tuer pour le présenter à son seigneur dans l'armée c'est comme ça que ça fonctionne quand il tient il dit qu'ils n'ont pas tué vous avez entendu tout ça il reconnaît même qu'il a des sales caractères sales caractères que tout le monde tout le monde le connaît pour ses sales caractères donc on a assassiné Saribaba Koulibaly aujourd'hui c'est monsieur Célestin aussi qui a été assassiné par le CNRD de Bala Samura encore avec le clan Mamadi Dumbuya c'est le CNRD voilà vraiment ce que vous êtes en train de faire là il n'y a pas de problème vous pensez que vous êtes trop fort vous pouvez tuer tout les Guinées vous pouvez tuer tous les Guinées vous pouvez faire tout ce que vous voulez en Guinée il n'y a pas de problème chaque chose a une fin dans la vie un jour le pouvoir de Mamadi Dumbuya les gens vont seulement parler dans l'histoire ils ne vont même plus se rappeler même on va écouter témoignage de la femme de monsieur Célestin fait à son âme écoutons comment ils ont convoqué appeler la femme non le CNRD vous êtes des voyous mais qu'au criminel il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème le criminel c'est 100% regardez 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 eh Mamadi eh Mamadi eh Mamadi écoutez vous expliquez forcez-vous vous expliquez un peu ce matin à une fois il m'a montré qu'on a une personne que quelqu'un m'a appelé au cas de la mort et le matin il m'a dit si je peux partir au cas de la mort il m'a dit il m'a dit ce temps madame c'est la seule je me dis tu peux venir au cas de la mort je me dis ok j'ai dit si c'est à propos de ma mort il me suis disponible par exemple j'ai appelé son frère je l'ai expliqué il m'a dit ok il faut partir donc je suis allé ils ont commencé à les appeler de gauche à droite après ils sont montés dans le véhicule pour un instant à la mort ils sont partis dans le sensu de forme ils m'ont demandé d'identifier si c'est lui donc je devais le fil comme il avait deux signes sur son frère donc je devais le fil je l'ai envoyé et après qu'est-ce qu'il vous a dit ? ils m'ont rien dit ils m'ont dit de prendre seulement le courage de s'agir de prendre seulement le courage et de dire il n'y a pas le problème qu'est-ce qu'il vous a dit ? ils m'ont rien dit donc j'étais là-bas il m'a appelé sur frère je lui ai envoyé le numéro qu'il m'a appelé on appelle ce numéro là maintenant personne ne le reproche est-ce qu'il vous a dit la cour qu'est-ce qu'il y a qui a pris il m'en vient il m'en reste le questionnaire aujourd'hui vous êtes dans une détresse quel message avez-vous ? parce que là vous savez déjà que votre mari est ici le corps est-ce que il y a un message pour vous ? je veux je veux boire le corps de mon mari pour qu'on entière ensemble avec mes enfants c'est ça seulement que je veux ils n'ont pas dans le corps vous ne demandez pas justice ? mais si j'en vais demander le bêtise mais pour le moment ils n'ont pas dans le corps parce que rappelez-nous la condition de la victoire les enfants la mort difficilement vous avez eu ça vous avez eu ça difficilement bon mes enfants viennent dans les enfants ils ont pas été avec ma grande parce qu'avec la grande lumi il y avait des enfants ici donc j'ai répris mes enfants et les envoyer sur ma grande pour qu'ils ne conduisent pas à mon âge ils sont combien les enfants trois deux garçons deux garçons c'est le plus petit ça c'est le plus petit bien au point ça c'est le plus petit j'aime ça ça c'est la crie par c'est la crie Le corps de votre mari, qui vous a été présenté parmi tant de corps, où c'est lui ? Quand ils sont partis, seulement ils ont tiré un tiroir pour que j'ai identifié. Vous avez beaucoup de temps à un tiroir ? Un tiroir seulement qu'on a tiré. Je suis un peu fatigué. Mon frère. Je suis un peu plus rapide. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom ? Il est votre dîner. Et vous, vous êtes qui par rapport à la... Alors, ce matin, on a annoncé le décembre de votre papa, et depuis d'un an, il était porté, disparu. Comment vous avez vu tout ce temps à son absence? Comment est-ce que vous avez fait ? Non, je m'en fonde pas. Elle n'a pas comme on pouvait. Alors, et quand l'annonce a été faite, comment vous vous êtes senti-vous ? Comment vous vous sentez-vous ? J'étais au travail, c'est ma patronne qui m'a amenée jusqu'à la maison ici. C'est elle qui a appris le décembre. Comment vous vous sentez en tant que... Comment vous travaillez ? Comment vous me sentez-vous ? Comment vous me sentez-vous ? Eh, Dumboïa, vous êtes des criminels ! Regardez comment la fille l'a pris, pleure. Vous avez kidnappé son papa. Portée disparue. Aujourd'hui, Fallu Dumboïa a sorti ici. Ils ont commis fait des communiqués. Ils disent où ils disaient que personne ne sait où est parti M. Célestin. Après, ils ont dit encore, M. Célestin a été kidnappé avant le phoniquement de Biloba. Après, encore, ils ont sorti une liste où ils ont déclaré que tous les trois là maintenant ont disparu. Aujourd'hui encore, c'est le même clan de Mamadi Dumboïa encore qui appelle la femme de M. Célestin a fait à son nom pour dire qu'elle n'a qu'à se présenter au camp à 8 heures. Elle vient là-bas. On l'amène dans la voiture. On l'amène jusqu'au morgue en ville. On tire les tiroirs. C'est une pré-méditation, l'assassinat. Parce qu'où ils ont déposé le corps de son mari, il n'y avait pas d'autre corps là-bas. Sinon, s'il ne savait pas où ils ont placé le corps là, il allait tirer, tirer, tirer jusqu'à 3 à 5 tiroirs d'abord. Écoutez bien, c'est une enquête que je suis en train de vous dire comme ça là. Il devrait tirer 3 à 4 à 5 comme ça là. Mais quand on fait rentrer la femme dans la morgue, on tire seulement, on tire pas 2 ou 3, on tire seulement le tiroir là. Parce que c'est une pré-méditation. Ils savaient où ils ont déposé le corps de son mari. Ils ont dit ici, elle reconnaît le corps de son mari. Elle dit oui, quand elle a vu le corps, il y avait deux signes sur le corps de son mari là. Quand elle a vu ça là, elle l'a reconnu. Elle est rentrée. Arrivée à la maison, elle appelle le même numéro là. Le numéro ne fonctionne plus. Donc c'est une pré-méditation. Maintenant, M. Fallo Dumbuya, comment vous êtes sortis ici là? Vous avez déclaré, en soi-disant procureur, vous n'êtes qu'un farfélé mental, un idiotocrate. Vous êtes sortis ici, vous avez déclaré que les gens là sont portés d'espoir. Ok. Maintenant, on vous pose cette question. Comment le corps de M. Selecin s'est retrouvé à la mort d'Egnaceline? Première question. Deuxième question maintenant. Qui a remis le numéro de la femme de M. Selecin à ce monsieur qui a appelé sa femme? Troisième question. Pourquoi le numéro là ne fonctionne plus? Vous pensez que les gens ne connaissent pas faire une enquête? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? On appelle sa femme en privé. Elle reconnaît le corps, c'est tout. Et puis, on bloque encore le corps. Et, moi m'a dit Dumbuya. Moi m'a dit Dumbuya, il est là, 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 il est là. Moi m'a dit Dumbuya. C'est ce que vous êtes en train de préparer. Mais tu n'as rien compris. Tu vas quitter le pouvoir là. Il pleut, il neige. Dadis était plus fort que toi. Dadis, quand il marchait avant en Guinée là, il y avait 2000 et quelques personnes qui suivaient à Dadis. Demandez les gens. En haut là, hélicoptère. Mais Dadis, c'est où aujourd'hui? Dadis, captez Moussa, Dadis, c'est où aujourd'hui? Mes frères, mes frères Guinée, mes frères Guinée, Guinée et Guinée, chers compatriotes de la forêt là, levez-vous. Vous allez entendre encore un jour, ils ont, Pivi, je vous ai déjà dit, Pivi, ils vont le tuer. Pivi sera assassiné pour ne pas qu'ils parlent. Pivi sera utilisé aussi, ils vont l'assassiner. Maintenant, pour le cas de Dadis encore, on peut le tuer. On peut faire encore semblant, comme il y a In-Hen encore, ils ont assassiné encore, ils ont assassiné M. Selesin aussi là, pour dire que c'est un haut cadre de la forêt dans l'armée guinéenne là. On peut grâsser Dadis pour calmer la forêt. Mais vous avez allumé le feu là. Le feu là, mon m'a dit, ça ne va plus s'éteindre. Un dévorien comme ça là, qui veut diriger un pays. Ils n'ont... Ça dit, je me demande, mais vous êtes né quand ? Vous n'avez pas honte des criminels comme ça. Il veut tout faire pour se maintenir au pouvoir. Il faut tuer les gens. Quand il faut tuer les gens, tout ça là, c'est le système de Paul Kagame. C'est le système de Paul Kagame que mon m'a dit, Dumbo avait imposé au Guinée pour traumatiser la population, pour tenir la population. Quand quelqu'un a faim, tu le tiens dans la faim, la personne perd la dignité. Donc c'est le système de tous les grands pays de la dictature au monde. C'est comme ça qu'on méprise la population. Ils imposent un système d'abord à la population, d'affamer d'abord la population. Après maintenant, sortir maintenant pour les partager de l'argent, pour vous soutenir. Personne ne va vous soutenir. On connaît le système là. Tous les grands pays de la dictature au monde là, c'est le système là qu'ils utilisent contre leur population. C'est-à-dire le système, ils vont tenir la population d'abord dans le Nguémé, comme on dit au Cameroun là, dans le Nguémé. Ils vont affamer d'abord la population vraie vraie. Quand il y a galère, galère vraie vraie, ils vont commencer à faire sortir maintenant l'argent pour dire, qu'il faut soutenir Terre qu'elles sont. Les gens ont faim. Ils vont prendre l'argent pour s'acheter à manger. C'est le système des plus grands dictateurs de la planète. C'est comme ça, ça fonctionne. Mais on m'a dit, Doumbouya, le problème que tu voulais entre toi et la forêt là, s'est déclenché. Le feu là est parti. L'essence est déjà allé. L'essence est tombée, on a allumé le feu entre toi et la forêt. Comment on peut tuer le papa des gens comme ça ? Ce monsieur l'a fait quoi ? M. Selessen a fait quoi ? On l'appelle par téléphone Bala Samoura. Il vient, on lui dit qu'il a une convocation et puis c'est fini. Après combien de mois Fallou sort ici pour déclarer que le monsieur est porté disparu ? Aujourd'hui, on retrouve le corps de ce monsieur là. Assassiné encore, parce que c'est eux qui l'ont assassiné. Parce que si sa femme va s'opposer tout cela, demander le stop, ils vont réfugier. On a montré seulement pour identifier le corps de son mari. C'est comme si il venait nous dire que son mari a été retrouvé mort quelque part là. Eh le CNRD, vous êtes des criminels. Eh Mme Di Doumbia. Eh il faut avoir pitié, il faut avoir pitié des Guinées. Il faut avoir pitié, il faut Mme Di Doumbia, il faut reconnaître que Dieu existe. Mme Di Doumbia, ce que tu fais là, tu vas avoir la même chose comme on l'est. Les amaras là, toutes les personnes qui sont en train de te pousser, de faire de la méchanceté là. Ça c'est le système, c'est un système que tu veux imposer au Guinée. Mais ça ne va pas marcher. Maintenant, le feu que tu voulais allumer entre la forêt et vous là, votre clan petit ethno malinqué là. Mme Di Doumbia, le feu est déjà allumé. Entre toi et la forêt, ce que tu es en train de faire là, personne ne va te pardonner. Maintenant, les sages de la forêt vont voir ça là encore. Ils vont taper la main pour toi que tu es le bienvenu dans la forêt. Laissez tomber ça. Ça me fait mal même. J'ai vu ça tout de suite là, je m'amène ça le soir là. Je ne voulais même pas faire de live. Mais il y a des fous aussi là. Quand il y a des gens qui sont dans le monde et qui sont dans le monde et qui sont dans le monde et qui sont dans le monde. Il y a des autres transitions et qui sont dans les situations Si le président de la lune On a l'anonyme Et bien les élections Non Alors On a un format Apolitive Alla diarama Le président de la lune Et par la lune Ou a la noch Malte Si les tato On va dire Nossa C'est fini Chez ça Ça va On 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 va 1. Un peu plus en anglais. Un peu plus d'ingnés. Un peu plus d'ingnés. Ca il y a maintenant, il n'en a plus d'ingnés. 15. Le mariage a dit qu'il n'y avait pas de beurre. Il n'y avait pas de se déclare. Il n'y avait pas de neuf. Il n'y avait pas de déclaré. Il n'y avait pas de neuf. Sa femme est sortie sur les réseaux sociaux. Elle a parlé de Bala Samoura qui a appelé son mari. Bala Samoura. Donc Bala Samoura Amara il dit que le mariage a dit que le mariage vous êtes le premier responsable de l'assassinat de M. Célestin. On va vous dire ça. Demain ou après demain vous serez jugé pour l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Mais les deux, Sadiba Koulibaly et M. Célestin vous êtes les premiers coupables de l'assassinat de M. Célestin. C'est Bala Samoura qui a appelé son mari au téléphone. Non, depuis qu'il est parti là, elle n'a plus revit son mari. Jamais. Jusqu'aujourd'hui on montre le corps de son mari. Non, vous êtes des chétans. Vous êtes des satans. Les CNRD vous êtes des criminels. C'est pour cela que j'étais qualifié de psychopathe bandit. Tu n'es qu'un grand psychopathe bandit délinquant. Vaillou criminelle. C'est pour cela le petit Ivarien là. Depuis là, il parlait de toi là. Il dit que tu n'es qu'un braqueur. Le petit là n'a pas menti. On va écouter. Il disait dans sa vidéo là. Depuis nous on a regardé. On peut tuer, on peut tuer, on peut tuer des gens comme ça en plein XXIe siècle. Seulement pour le pouvoir. Toi tu ne vas pas mourir un jour. On m'a dit. Le pouvoir là pour vous c'est quoi ? La Guinée appartient à votre papa, c'est pour votre famille. Vous avez acheté les titres foncés de la Guinée. Il n'y a pas de problème. Le placard finit d'acheter. Pour la Guinée là c'est pas un coup de temps. Il faut que la Guinée ouvre les yeux. Pour la Guinée là c'est pas un coup de temps. Pour la Guinée là c'est un braquage. Je ne sais que c'est un braquage. Un mécénère français peut pas... Quelqu'un il faut y aller au col de l'Afrique. Là le Guinée est comment ? Les blancs, les français sont sabotés la Guinée pour donner comme l'exemple à les Africains. Si tu n'acceptes pas moi ma proposition là. Voilà comment ton pays va devenir. C'est comme ça ils ont pris, ils ont fait la Guinée. Tu comprends ? Tu comprends ? Il faut qu'on est pas là, on comprend pas le système pas. Lui sans prêtre on connaît le système. C'est pas on fait semblable que nous on connaît. Tu vois le système c'est pas... Ecoutez hein. Un seul territoire, après le diadis n'a qu'à finit d'acheter. Mais pour Guinée là c'est pas un coup de temps hein. Il faut que la Guinée ouvre les yeux. C'est un braquage. Pour Guinée là c'est pas un coup de temps c'est un braquage. Je te le suis que c'est un braquage. Un mercenaire français peut pas... Quelqu'un faut regarder. On parle de l'Afrique. Là le Guinée est comment ? La Guinée là... Les blancs, les français ils ont saboté la Guinée pour donner comme l'exemple à les Africains. J'insiste, ils n'acceptent pas moi ma proposition là. Voilà comment ton pays va devenir. C'est comme ça ils ont pris, ils ont fait la Guinée. En tout cas d'accord. Et tu comprends ? Il faut qu'on a... Il faut qu'on est pas là, on comprend pas le système pas. Lui sans prêtre on connaît le système c'est pas on fait semblable. Donc vous savez depuis que le CNRD est venu au pouvoir là. Moi j'ai été le premier qui soutenait aussi Mamadi Doumbouya comme un... Comme un... Comme un démocrate. Mais après je me suis rendu compte. Comme il a commencé. Depuis que Mamadi Doumbouya... Qu'est-ce qu'il y a ? Depuis que Mamadi Doumbouya avait invité Seloudalem pour parler à mon médecin là. Doumbouya était assis comme ça là. Seloudalem était là-bas. Regatez cette vidéo, Yaa Endar environ vidéo comme on en Wolanda. Mi Dary wouldo, Mi Dary video 5 fois, jusqu'à 10 fois, 15 fois. Mi Wadi mwa koordinatèa am portable. Mi Lala. Regareko Mamadi Doumbouya wani Endar gwa Seloudalem. Ko Inu gwa Alfa konde ou opima. Mèmi ko mi mi wa rete. Mi Dary a Yaa Wadou nwa live, Mi Asli Kanion. Mi Oliyom vidyon. Mi Dary wouldo. Non mi Madi Doumbouya wani Endaride Seloudalem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ouwe salwaite aujourd'hui Ado nasigoto wali ykowe watu doi Yohandi Ba mamadu Banco Mondial Ohulu nodo Ohulu nodo Kwa yetu no party on Juni Pridansil dale Ba uri mi nodo mwini hane Ba mamadu imi nodo Ba mamadu Banco Mondial Imi nodo wadi video So maniki yon video Ba mamadu Banco Mondial Ohulu no Yowawata halting go Tête parti politique On n'a pas eu Mais il y a des détails Mais il y a des dirigeants qui sont des bureaux Mais il y a des détails qui sont des partis politiques Mais il y a des détails Mais il y a des détails qui sont des vidéos Donc il faut que vous parlez de la vidéo Vous allez vous rappeler Vous allez vous rappeler Entre les discours De la banque mondiale Ce qu'il avait déclaré Contre Baoury Pour le traiter de malhonnête Et c'est ça qui est sorti aujourd'hui Après combien d'années Il y a des détails de la banque mondiale Quand il y a des détails 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 Quand il y a des détails Il y a des détails Il y a des détails la liberté de l'élection. Si les gens qui veulent que les gens puissent pour travailler à l'élection, les gens ne sont pas dans leur cas. Pour le maire, ils ont un espace. Ils sont proposés à Dieu de l'élection. Ils ne sont pas obligés à faire des gens. Ils ne sont pas obligés de faire des gens. Ils ne sont pas obligés de faire des choses. Mais ils ne sont pas obligés à faire des choses. Les gens ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés à faire des politiques. La signature des teers, les mères de la télévision que j'en ai paris. Les gens se sont prêts ! Des gens qui ont pu faire un mutuel. Les t-shirts ne sont pas là pour éviter les petits-mères de la région la Péricain a pris le petit peu de fait le petit peu de paix le petit peu du petit peu le petit peu d'alpha qui ont été les résultats qui auront été ? qui ont été le temps qui ont été l'aise à la fois la preuve si par exemple Pour liquor un véhicule. Que vous enyez. Si vous commentez-vous. Je le rappelle de pourquoi. Pour améliorer le machinery. Ainsi, le physician se monster. Il n'est pasρό pas lafa. Mais attention bravo. Pour améliorer le véhicule. Aprèsный HandsUQ débéré de l'av Ai-Mail. Pour améliorer le chauffeur. Jantaix avalandait le gouvernement ehrlich l'exempleur du M stability. Il n'a dit qu'ils sont profonds et ils ne sont pas touchés. Ces gens font des gens pour que les gens ne vivent. Quand on a des gens, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils vont être en train de me faire. Ils ne vivent pas. Ils vivent pas. Ils vivent pas. Ils vivent pas. pour les bouches nous ayant des petits pour être marié pour apprendre les enfants pour être marié pour être marié j'ai toujours sérieux ces femmes me dit que tous les personnes me voyagent les gens ne parlent pas les gens comme moi ils ont vu les gens qui ils ont le téléphone comme moi nous on existe dans le monde de la vie. On les a dit tout le monde. Nous m'y aurons tous des resortages ils m'ont toujours fait ou est-ce qu'ils l'ont fait ils m'ont fait avec un tas de casquet ils aillent la mache et ils ont toujours peur que ce n'est pas la peur on m'a dit, ils m'ont dit j'ai mis des banques. Il n'y a pas PSG. Je ne sais pas si m' figurant. Mais nous avons fait le trading pour l'riminée d'interès. Nous avons fait le arbitronter, nous avons fait le tron ou de l'humour à la partie. Si nous sommes, nous avons eu joué pour tout. C'est sportu alors dans mon ministre de la justice. A jeune ministre, il n'y a pas eu deまぁ, ce qui est certainement. ministre de la justice et tant sektoure ko houn nou jalo jalo telli fek inisariato jalo telli ko wono prepare golfo yati na kod penal lagine sektoure ino no wadu mw janabe nado fo mb mw nani mw be warimu haria duna la wfono ino de wadu jalo telli wona y presidant lagine sektoure nan ino nadu megeta yon kuran be wada kabandu jalo telli be wada kuran kabandu jalo telli fi jalo telli ino ko gonga ko sektoure woli po sa tortiri goto haaa woli maidende ko houn dung wola ta ko wolo da wona wola ko no no sektoure geta yon nabadun karadiyo gi figina wajaloteli lenyol fulbebe ko be enimi lagine ko nime geti man hakil manika ben fulbe brake kontro lenyol kolo aw ko houn system wadu mb ya wane wolo gole me alhamdulillahi rabbi lala minahande fulfami system wadu mb ya wadu mb london kadi koforese jyo be wadidode fulbe ko wara kalakse kon me si goto wadira mani no wadira wo no wadira harai no yurmi no yurmi no yurmi an tanki tagato iade bandigi nwari gti lamu annota mawbe me no yalta do joni be mawbe yalto nado karizo sushyo awa joni menen kakarezo sushyo men nani di wawo mamadidumbuya yin wawo be wari seleste joni no aino yu waye wajagol o inu go wola ngo gundo e ori e nderi jama kohirisingolmo awo duno kadi kote dungalmo mamadidumbuya ati o wari joni sadibakulibali hodo kadi warama yaya lano mamadidumbuya joni gongaka men andai joni men andai joni yon jangi defteré men andai joni yon fami al-gurana kuri ful bebe ful da gine pou lo warete un wola ta beya warete un wola ta imame imame ful goni no politici sadi no sadi sampi jadi je vous ai dit ke la gine sampi kè malade sampi kè malade il faut il faut avoir des docteurs pour soigner ce pays là parce que ce qui se passe en guinée là ça ne peut pas se passer dans 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 sadi aucun pays ne peut accepter ce que mamadidumbuya est en train de faire au guinée là aucun pays ne peut accepter ça pour lui il a fait des sacrifices ces marabouts ont fait un bon travail ces marabouts qui l'a amené de l'inde là qui touchait 50 000 dollars par mois là ils ont fait un bon travail ils ont sacrifié des êtres humains ils ont fait des sacrifices mamadidumbuya mamadidumbuya akitangu walaye bilaye talaye hakune ala non walaye walaye akitangu ou akitira lamungu nofotiri ou akita lamungu wa samyel akadid mandela lalando son diki seda karamba akadid lal hiroma kapere nengambi miye gitali akadid lal hiroma lal hiroma habib bender washington dici habib lal hiroma akadid dokter ismel ba tel lal lal hiroma mwt yann akadid hamidu bari lal lal franson pari lal hiroma kapere nengambi akadid lal hiroma sware lal hiroma etazini mamadu amerikain lal hiroma ayy bengu mamari amba new york lal hiroma lal hiroma kadi sware tel lal amerikon kamara akadid lal hiroma lal 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 saselli sandiki patikade akadid lal hiroma tel lal kanadan lal hiroma kadi lal amerikon lal lal hiroma lal kadi yang kari watching hiroma hiroma art makati hiroma miki lal karamu kah kare pikant all an hiroma hiroma kardi for d impeachment kadi k 쿠 jan vraiment 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 je suis désolé la forêt, ça me fait mal ce qui s'est passé sur notre grand frère, notre papa, notre frère, notre oncle, notre beau, notre quoi là, ça me fait très mal, voilà et puis là et là, j'ai vu ça là aujourd'hui, ça m'a trop touché même, ça c'est quel pays ça, en plein 21e c'est qu'on peut faire des choses comme ça, prendre les gens en otage, porter disparu, on les tue, on appelle la femme de venir voir si elle peut reconnaître le corps de son mari, et cela c'est des criminels, et dans ça vous voulez que la forêt va venir vous soutenir encore, vous êtes malade, la forêt va venir vous soutenir dans votre connerie là encore, vous êtes en train d'assassiner leur cadre militaire comme ça, depuis combien d'années que j'ai dénoncé ici, ils veulent éliminer tous les hauts cadres de l'armée, l'armée républicaine de la forêt, mes vidéos existent, j'avais signalé ça là, préparez-vous la forêt, ils vont commencer à éliminer tous les hauts cadres de l'armée républicaine, de la forêt, on va commencer à vous éliminer tous, mes vidéos existent, j'avais annoncé, j'avais alerté, depuis, on va vous éliminer un à un, j'ai dit, lévez-nous ensemble, on va dire à Momadi Doumbouya qu'il n'est pas Guinée, Momadi Doumbouya n'est pas Guinée, Momadi Doumbouya est venu au pouvoir, c'est seulement pour satisfaire la France, c'est pour satisfaire la France, pour se cramponner au pouvoir, c'est tout, Momadi Doumbouya n'a pas un programme de développement pour les Guinées, ni rien, il est venu ici, il a menti, le projet d'Alpha Condé, il a accéléré ça, il n'a même pas fait de bon travail, vous avez vu les routes aujourd'hui, Bauri, capitaine Bauri, l'ingrat, l'ingrat malhonnête intellectuel, le psychopathe intellectuel, le délinquant intellectuel, Bauri, le capitaine Bauri, CNRD, capitaine de CNRD, Bauri est sorti ici, il nous a dit que Momadi Doumbouya a bitumé la route de Conakry jusqu'à Bijan, où sont les routes là, où sont les routes là aujourd'hui, Ousmane Gawal nous a dit, que depuis que Momadi Doumbouya est venu en Guinée là, c'est la première fois que la banque centrale est bourrée de l'argent, l'argent qu'Alpha Condé avait bloqué à la banque centrale, Ousmane Gawal parlait de l'argent là, ça c'est Alpha Condé qui avait stocké l'argent là à la banque centrale, 20 tonnes de l'or qu'Alpha Condé a laissé à la banque centrale, 1 milliard et 540 et quelques millions de dollars, couchés à la banque centrale, sans parler combien de milliards de francs guinéens, maintenant le système qui est sorti aujourd'hui à la banque centrale, demain on va rentrer dans les détails, à faire des faux billets là, quand tu vas venir retirer ton argent à la banque centrale, si tu as 100 millions là, ils vont prendre 10 millions ou 12 millions, tout le reste là c'est des bons billets, mais les 12 millions là, tout ça là c'est des faux billets, l'argent qu'on doit brûler, doit jeter là, on introduit ça dans tes 100 millions, on te vole 12 millions dans 100 millions, et le pays là est foutu, demain je vais vous expliquer le système de la mafia là aussi, donc portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes, je suis très très désolé pour la forêt, ça me fait mal, ça fait mal à tous les Guinéens honnêtes, l'assassinat de M. Célestin, comme ça là, Wallaï Billaï, Wallaï Billaï, que Dieu rend la justice entre les personnes qui ont fait du mal à M. Célestin, pour eux la Dieu n'existe pas, vous n'avez rien compris, vous pouvez prendre l'exemple de l'histoire de Sariba Koulibaly, vous pouvez prendre, et Sariba Koulibaly était un malinqué, parce que ça aujourd'hui on peut conjuguer ça au temps passé de l'indicatif, portez-vous bien.